100Nm on va tester la clé dynamométrique en dessous de sa graduation 10Nm présentation et test de la nouvelle version de la clé dynamométrique de parkside on verra les nouveautés par rapport à l'ancien modèle et on la contrôlera sur mon testeur de couple numérique on la reçoit dans une boîte de rangement, le produit garantie 3 ans notice d'utilisation déclaration de conformité testé à 40, 126 et 210 Nm testé à 40,7, 127 et 21,5 précision de 1 à 2% écart admissible rallonge PARKSIDE 3 douilles 17, 19 et 21 mm PARKSIDE pas précisé si on est en chrome vanadium et la clé dynamométrique et la longueur à peu près 46,5 cm à ce niveau là on a un bouton pour changer le sens de rotation en sachant qu'elle est uniquement utilisable pour le serrage à droite et pas pour le desserrage un bouton de libération des douilles on est sur un embout 1,5 pouce faudra appuyer pour insérer et appuyer pour libérer au niveau des cliquetis un tour complet c'est à peu près 44 ou 45 cliquetis là on a la marque PARKSIDE avec le numéro de la clé que l'on retrouve sur le certificat de calibration ici on a la graduation de 40 Nm jusqu'à 210 Nm de 10 Nm en 10 Nm avec la graduation en Nm et derrière en CM KPS au niveau de la bague c'est gradué de 0 jusqu'à 0 un demi tour ça sera plus ou moins 10 Nm un tour complet plus ou moins 20 Nm et à ce niveau là on a un bouton pour déverrouiller la clé pour pouvoir ajuster le couple et à ce niveau là surtout vous n'ouvrez pas pour réajuster la clé dynamométrique si on constate une imprécision on peut la réajuster surtout vous devez pas y toucher par défaut elle a été contrôlé Réglage de la clé dynamométrique je vous recommande de mettre le 0 au niveau de la barre centrale ça signifie que vous êtes sur un palier principal le haut du manche il est sur la graduation 40 c'est à dire je suis à 40 Nm je desserre j'augmente de 1 je suis à 41 Nm, 42, 44, 46 et quand 0 revient c'est que j'ai changé de palier je suis à 50 Nm quand ça devient dur vous venez desserrer ici je veux 83 Nm je veux 83 Nm faites en sorte que le 0 soit sur le palier 80 Nm 80 Nm sur la barre du centre si je veux 83 Nm, j'ai juste à augmenter de 3 81, 82 et 83 Nm et après je resserre on va la tester sur des couples plus importants ça commence à devenir plus difficile je suis à 120 Nm au delà de 120 Nm, ça va être plus difficile à régler et au delà de 150 Nm, c'est vraiment très dur je me rappelais pas qu'elle était aussi dure l'autre non, également elle était dure on va tester la clé dynamométrique de PARSIDE avec mon testeur de couple et sur bricoscore.com vous retrouverez tous mes résultats de test de clé dynamométrique ou de clé à choc 40 Nm 43 42 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm 80 Nm 79 Nm 79 Nm 80 Nm 100 Nm 150 Nm 150 Nm 149 Nm 149 Nm 151 Nm 151 Nm 151 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 25 Nm 21 Nm 21 Nm 51 Nm 21 Nm j'ai remis 40, 40,6, 40,2 ne pas l'utiliser en dessous de 40 Nm conseil d'utilisation quand vous avez terminé d'utiliser votre clé dynamométrique, réglez la toujours sur le couple minimum en l'occurrence ça serait 40 Nm, mais comme d'origine elle était réglée à 20 Nm, à mon avis vous pouvez la remettre à 20 Nm ne pas régler la clé au-delà et en dessous de sa plage de couple lorsqu'on serre, on serre doucement, on ne va pas trop vite une fois que le couple est atteint, on ne refait pas d'autre serrage si vous faites des serrage inutile, vous allez réduire la durée de vie de précision de la clé elle est destinée uniquement pour serrer et pas pour desserrer la longueur on va voir rapidement les différences entre la première version et la nouvelle version de la clé dynamométrique de parkside en ce qui concerne la longueur c'est exactement pareil au niveau du poids, l'ancienne version 1,227 et la nouvelle version 1,220 c'est pratiquement pareil la forme est exactement la même, sur la nouvelle version, là on est passé sur du noir au niveau de la poignée et au niveau de la graduation, la nouvelle c'est une 40 Nm, alors qu'avant c'était une 80 Nm, ils ont augmenté la plage de serrage au niveau d'aclet les deux sont uniquement horaires et pas anti-horaire dépasser si on veut desserrer, resserrer un écrou de voiture quand vous desserrez, surtout vous n'utilisez pas la clé, on desserre avec une clé manuelle ou avec une clé à chocs quand on remet l'écrou, on peut débuter le serrage avec la clé à chocs et on finalise toujours le serrage avec une clé dynamométrique ensuite on serre doucement et dès que la clé a clac, c'est que le serrage est atteint, vous arrêtez et là j'ai serré mon écrou à 120 Nm, bien entendu, vous devez respecter les recommandations de votre constructeur la clé dynamométrique le prix on peut régler le couple de 40 jusqu'à 210 Nm un certificat de conformité, la clé a été vérifiée la bonne précision générale, elle est graduée en Nm une bonne longueur, une boîte avec des accessoires un petit bouton de libération des douilles, on est sur des cliquetiers assez courts au niveau des points négatifs, même si Lidl ont fait un effort par rapport à l'ancienne, elle ne débute qu'à 40 Nm j'aurais préféré 20 Nm elle est uniquement horaire, pas anti-horaire au-delà de 120 Nm, c'est plus de rassérer au-delà de 160 Nm, là ça devient vraiment difficile surtout qu'il n'y a pas de prise, donc on glisse il n'y a pas un système de déverrouillage rapide un petit peu comme cette clé la graduation manque de visibilité il pourrait simplement faire une graduation en noir, ça serait déjà beaucoup plus visible en description de la vidéo, je vous mettrai une sélection de clés dynamométriques et sur bricoscore.com vous retrouvez tous les résultats de toutes les clés à chocs, visseuses à chocs, clés dynamométriques que j'ai pu tester en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir maintenant